Djamel Belmadi en plein cauchemar. Depuis son arrivée à la tête de la sélection algérienne en 2018, Djamel Belmadi n'a jamais connu une période aussi difficile. Son humeur sombre depuis son retour en Algérie vendredi dernier témoigne de la tourmente qui entoure le stage prévu pour ce mois de septembre. Initialement prévu au centre technique de Sidi Moussa à partir du 4 septembre, ce stage avait été délocalisé à Tabarka, en Tunisie, dans le but de préserver les pelouses du centre après des travaux d'entretien. Cependant, le ministère de la tutelle a finalement opposé son veto à la tenue de ce stage à l'étranger, obligeant ainsi les Verts à rester à Anaba. Cette décision a suscité des réactions mitigées au sein du staff de la sélection. Malgré son désaccord, le sélectionneur national a dû se plier à cette décision ministérielle, ce qui aurait exacerbé sa frustration. Djamel Belmadi a vivement critiqué l'état déplorable de la pelouse au centre de Sidi Moussa, qu'il attribue à l'incompétence et au manque de professionnalisme des responsables. Cette critique n'a fait qu'accentuer son désarroi face à la situation. Pour couronner le tout, la participation de Houssem Awar au stage des Verts est désormais incertaine. Le milieu de terrain de la Roma a été contraint de quitter le terrain lors d'un match contre le Milan assez en raison d'une blessure musculaire. L'ancien joueur de l'Olympique lyonnais a ressenti une douleur à la cuisse et a immédiatement demandé un remplacement.